Je vais tout de suite t'inviter à cliquer sur le lien juste en bas pour recevoir immédiatement et gratuitement mes 10 astuces de lecture. Cela va t'aider à lire et à retenir beaucoup plus facilement tout ton contenu de lecture. Cela va t'aider pour tes études, c'est totalement gratuit et ça se passe juste en bas dans le lien de description. Et par la même occasion, je vais t'inviter à t'abonner, à liker, à commenter, à partager et c'est parti. 2006, Bustarheims est en train de tourner le clip de Touch It Remix à Brooklyn. Ce remix va permettre de booster son excellent album de Big Bang. Excellent album, j'insiste, pour moi c'est le meilleur projet de Bustar jusqu'à aujourd'hui. Mention spéciale pour I Do It All featuring Latoya Williams et également New York Sheet featuring Sweets Beats. Pour ce remix, Bustar fait appel à des pointures telles que Mary J. Blige, Radiga, Missy Elliot, Pepples, DMX. Il a eu le grand DMX sur ce remix et également Lloyd Banks. Tony Yeo arrive sur le lieu du tournage aux côtés de Lloyd Banks et va croiser le chemin de Sweets Beats. Sweets Beats est présent car DMX c'est la grande famille Rough Rider et également c'est lui le producteur du titre Touch It. Donc il a toutes les raisons d'être présent. Sauf que Lloyd Banks aurait refusé d'être filmé tant que Sweets Beats est présent sur le plateau. Le problème est que Banks et Yeo c'est le G-Unit, donc 50 Cent, et Sweets Beats est le producteur de Cassidy. Cassidy le problème, qui est proche de Jalakis, ennemi de 50 Cent à ce moment là, et qui a aussi bien allumé 50 Cent dans le clip B-Boy Stands. Il a fait venir un comédien, un figurant qui va parodier 50 Cent. Il a tout l'attirail de 50, c'est-à-dire le durag, les chaînes, également le gilet pare-balles. Et en plus de cela, il porte également un sous-vêtement avec indiqué B-Unit. B pour Bitch. Tout ça pour se foutre de la gueule de 50 Cent. D'autre part, Sweets Beats est présent sur ce titre, c'est lui qui est en featuring. Donc du côté de 50 Cent et de tout le G-Unit, c'est comme si Sweets Beats validait, cautionnait l'attaque faite par Cassidy. Apparemment, c'était la première fois que Yeo et Banks croisaient Sweets Beats, depuis que la vidéo B-Boy Stands était sortie. Alors que Sweets Beats quittait le plateau, accompagné de Busta Rimes, une altercation a eu lieu à l'extérieur. Busta connaissant toutes les parties impliquées, essayait de calmer les choses, sauf que l'altercation entre Yeo et Sweets Beats va continuer dans la rue. Un membre de l'équipe de Yeo va sortir une arme et l'aurait pointé sur Sweets Beats. Busta se serait interposé pour le couvrir et là, son garde du corps, Israel Izzy Ramirez, aurait sauté en face de Busta pour protéger son ami et client. Des coups de feu ont éclaté, touchant mortellement Israel Ramirez. Malheureusement, personne n'a été arrêté jusqu'aujourd'hui pour le meurtre d'Israel Ramirez, qui décèdera des suites de ses blessures à l'âge de 29 ans. Toutes les personnes présentes n'ont communiqué aucune information à la police. Busta Rimes lui-même a été pas mal pointé du doigt par la famille de Ramirez pour avoir laissé tomber son ami et ne pas avoir aidé la police à arrêter son meurtrier. Code de la street oblige. Savoir qu'Israel Ramirez venait de commencer à faire la sécurité pour Busta Rimes quelques semaines, quelques mois auparavant. Et avant cela, il avait également fait la sécurité pour 50 Cent. Busta Rimes aurait confié à l'une des baby mamas d'Israel Ramirez que juste avant de se faire tirer dessus, le tireur lui aurait dit de s'écarter, que ça ne le regardait en rien, qu'il n'était pas concerné pour éviter de l'atteindre. Malgré cela, il a été touché mortellement. Plus tard, Sweet Beats et 50 Cent, eux, enterrons l'âge de guerre. Cassidy également d'ailleurs. Le décès tragique d'Israel Ramirez a été l'occasion de mettre en lumière ce travail de l'ombre qui est celui de garde du corps. Alors, on a tous en tête le film, le classique Bodyguard featuring... Alors, featuring... Avec Kevin Costner et Whitney Houston. Et comme il est dit dans le film, cela peut faire partie de leur métier, de leurs attributions, de leurs tâches, de mettre leur vie en jeu pour une célébrité, pour leurs clients en fait. Sauf que là, on parle de garde du corps de rappeurs, garde du corps de la street. Des rappeurs qui ont un entourage parfois, souvent, avec un casier chargé, à la gâchette facile, et les esprits peuvent s'échauffer rapidement, comme on a pu le voir avec le décès tragique de Takeoff récemment. Toujours est-il que jusqu'aujourd'hui, justice n'a toujours pas été rendue pour Israël, Izzy, Ramirez, même si on soupçonne fortement un membre de l'entourage de G-Unit, voire même un membre de G-Unit lui-même. Les quelques sources qui ont bien voulu parler de manière anonyme disent avoir vu le tireur, le présumé tireur, quitter les lieux du tournage à bord du véhicule de Tony Yeo. Il se trouve qu'Israël Izzy Ramirez avait deux foyers, deux baby-mamas. L'une d'entre elles, Stephanie Ayers, est jusqu'aujourd'hui remontée, toujours en colère contre Busta Rimes, car il n'a pas aidé, il n'aide pas la police à appréhender le meurtrier. La seconde baby-mama, Améline Fernandez, elle est partagée. D'un côté, elle veut la justice, effectivement, tout comme la première. Et de l'autre, elle comprend le silence de Busta Rimes, le code de la street auquel il est, entre guillemets, tenu. Et elle aurait également dit que Busta Rimes s'occupe bien d'elle. Donc, on comprend bien qu'il y aurait eu des compensations financières pour l'une des baby-mamas d'Israël Ramirez, et pas pour l'autre. Mon avis, pour conclure, c'est que Busta Rimes n'a pas été réglo. Clairement, il n'a pas été réglo vis-à-vis de son ami Israël Izzy Ramirez. Et les témoins également qui étaient présents, qui ont vu qui était le tireur, ils n'ont pas rendu justice, en fait, à leur ami. Il s'agit tout de même d'un garde du corps qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Et je peux comprendre le code de la street, entre guillemets, à respecter, qu'on apprécie ou qu'on n'aime pas, je peux l'entendre. Là, en fait, il s'agit d'une personne qui est décédée dans l'exercice de son travail. Et pour moi, ça ne s'applique pas, tout simplement. Donc vous, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la position de Busta Rimes ? Quelle est votre position à vous ? Quelle est votre opinion ? Allez écouter Big Bang, c'est un excellent album. Un excellent album, j'insiste. Et Busta Rimes, excellent rappeur, l'un des meilleurs de sa génération. Je trouve simplement que sur ce coup-là, il est quelque peu déceptif. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, partagez, likez, et on se retrouve très bientôt.